Salaam alaikum, bonsoir, c'est avec un grand plaisir toujours de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que la troisième vague de Covid n'a pas trop fait de dégâts, que vous êtes tous vaccinés parce que, maintenant, je vous encourage, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vacciné, parce que les conditions sine qua non de notre présence et de l'organisation, c'est qu'on soit tous vaccinés. Donc, l'AGEC continue son programme de formation continue et c'est avec un grand plaisir qu'on va entamer cette saison, qu'on commence au mois de septembre, comme l'année scolaire ou l'année universitaire. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on va commencer avec le professeur Hakima, que vous connaissez tous, membre de l'AGEC, professeur service de gastro-entérologie au CHU Hassan II de Fès. Donc, il va nous parler d'un sujet qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire l'hépatite B. Bien sûr, on dit que presque on connaît tout de l'hépatite B, mais il y a toujours quelque chose à connaître et quelque chose à savoir. D'où le titre de cette conférence, l'hépatite virale B, quelle nouveauté en 2021. Donc, je sais et on sait tous que la conférence sera très intéressante, comme d'habitude, avec le professeur Hakima. Donc, je vous informe que le programme de l'AGEC pour le trimestre, surtout, comme vous savez, on organise nos journées. On comptait organiser nos journées au mois de septembre, mais vu la situation épidémiologique et le problème de Covid, donc on a retardé les journées. Ça sera pour le 12, 13, 14 novembre. En principe, ça sera à IFRAN et selon la situation sanitaire et les décisions que le gouvernement va prendre. Mais en principe, ça sera au mois d'avril à IFRAN pour ces dates-là. Le programme, on vous l'annoncera. Ça sera, comme d'habitude, un programme très intéressant. Et j'espère vous voir à IFRAN et réussir ces journées, comme d'habitude. Je dis bonsoir à tous nos amis, nos consœurs et nos confrères qui nous suivent sur la chaîne de l'AGEC sur YouTube. Ça, c'est un gain et c'est un pari qu'avait fait l'AGEC pour transmettre sur la chaîne YouTube de l'AGEC. Et comme ça, l'intérêt est dans le monde entier, parce que je sais qu'il y a des confrères et des consœurs d'Afrique, du Maghreb, de France, même, qui nous suivent. Donc, bonsoir. J'espère qu'ils vont passer d'agréables moments avec nous. Je ne vais pas trop tarder. Je vais laisser la parole au professeur Hakima. Et je la remercie beaucoup pour cette conférence. A toi la parole. Merci. Merci beaucoup, Sishbihi. Le plaisir est à moi, Sishbihi, de se retrouver avec ma famille de l'AGEC. Et entamer cette année universitaire aussi avec ce thème sur l'hypatite virale B. Je tiens à remercier l'AGEC de m'avoir confié ces tâches. Et j'espère donc vous rapporter les nouveautés qu'il y a en 2021. Mais ça n'empêche, on va voir aussi quelques cas cliniques de la vraie vie. Donc, vous savez très bien, l'hypatite B, c'est un problème de santé à l'échelle mondiale. Et les dernières statistiques de l'OMS estiment à 296 millions de personnes atteintes d'hypatite B. Par rapport à 292 en 2016, ça veut dire une augmentation de 1,5 million par an. Et ce, malgré les programmes de vaccination. Donc, parmi tous ces patients, environ uniquement 29 millions sont diagnostiqués. dont uniquement 5% reçoivent un traitement. La mortalité en 2019 est estimée à 820 000 décès et ce secondaire, bien sûr, aux complications en rapport avec la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Et je pense qu'on doit tous s'impliquer dans la vaccination, pas uniquement si je biais du Covid, mais aussi de l'hypatite B, qui est notre rôle aussi. Tous les pays sont concernés par ce problème. Et là, c'est une étude, un nouveau article en 2020. Et ça n'intéresse pas les pays en voie de développement ou bien se développer. C'est un pays qui est développé, c'est les Etats-Unis. Parmi tous les malades qui sont infectés, il y a uniquement 15% qui sont au courant de leur diagnostic. Et parmi ceux-là, uniquement 4,5% sont traités. Donc, vous pouvez imaginer la situation dans les autres pays, y compris au Maroc. C'est pour cela que l'OMS a fixé des objectifs d'ici 2030 d'augmenter le diagnostic à 90%, de réduire l'incidence des nouveaux cas de 90% et aussi de réduire la mortalité de 65%. Ces objectifs qui restent pour plusieurs auteurs, plusieurs intervenants internationaux très optimistes, mais auxquels on doit tous adhérer pour pouvoir lutter contre ce soufflé. Quelles sont les voies de transmission et pour quelles prévalences ? Bien sûr, on sait qu'à travers le monde, tous les pays ne sont pas les mêmes. Il y a des zones de faible prévalence, de prévalence moyenne et de haute prévalence, à savoir l'Afrique et l'Asie de l'Est. Et au Maroc, la zone méditerranéenne, c'est une zone de prévalence moyenne, quoique les dernières statistiques données par l'Institut Pasteur au Maroc estiment une prévalence de 1,6%. Et si on regarde la voie de transmission, c'est essentiellement, chez nous, c'est essentiellement la période néonatale, et par voie horizontale, essentiellement. Ainsi, je commence le premier cas clinique, un cas de la vraie vie, une femme de 31 ans, Mme Fatema, qui est mariée, qui n'a pas d'enfant, mais qui est enceinte actuellement de 20 semaines aménorées. Elle est adressée par son gynéco pour découverte d'un antigène HBS positif. On a réalisé l'examen clinique, il était tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à cette étape ? Donc, il faut compléter le bilan. Je tiens à remercier par l'occasion le professeur Akoudet, qui m'a envoyé une très jolie mise au point, qui sera disponible sur la revue de l'ARMAD, prochainement, en novembre, et c'est très bien fait. Je le remercie. Donc, le bilan qu'on doit réaliser. Bien sûr, faire un examen clinique complet, à la recherche de signes en faveur, déjà, cliniquement, de cirrhose et d'hypertension portale. Il faut demander un bilan biologique complet pour évaluer cette fonction hépatique, chercher des comorbidités. Donc, on doit demander des transaminases, gamma-GT, foussotases alcalines. On doit demander une glycémie, une électrophoresse de protéines, une NFS avec numération formule sanguine, un TP et un bilan lipidique. Qu'en est-il du foie ? On doit évaluer la fibrose. Et le premier examen à faire, c'est l'échographie abdominale, parce que grâce à l'échographie, on peut déjà révéler des signes en faveur de cirrhose ou bien d'hypertension portale. Sinon, et si l'échographie est normale, on doit chercher par autres moyens, à savoir le fibroscan ou bien des marqueurs biologiques de fibrose. Et la biopsie, on va voir par la suite, est-ce qu'elle est toujours de mise. Alors, pour le virus, on doit quantifier l'antigène HBS, l'antigène HBE et l'anticorps anti-HBE, et demander l'ADN viral. Tout cela pour pouvoir classer notre malade. Dans quelle phase on va voir par la suite les différentes phases, de l'hépatite B. Bien sûr, c'est un virus à transmission sexuelle et sanguine, donc on doit chercher les autres virus, qui partagent le même mode de transmission, donc à savoir l'hépatite delta, l'hépatite C, l'HIV. Il y a des recommandations aussi internationales, chercher l'hépatite A, quoique on sait très bien qu'on est en zondondémie, et la majorité de nos malades ont déjà des anticorps positifs. Et on doit chercher aussi des comorbidités, l'alcool, un syndrome métabolique, une pathologie auto-immune, c'est pour cela qu'on demande le bilan biologique dont on vient de parler. Tout cela sans oublier l'entourage du patient, l'entourage sexuel et familial, donc on doit réaliser un dépistage et vacciner les patients qui sont négatifs. Qu'en est-il du génotypage ? Donc jusqu'à maintenant, il n'a pas d'intérêt en pratique courante et c'est réservé uniquement au centre de recherche. Alors la nouveauté, c'est ça, c'est une nouveauté concernant le diagnostic, et on va voir par la suite pour le traitement. Quels sont les nouveaux biomarqueurs ? À quoi ils servent ? Alors pourquoi ces nouveaux biomarqueurs ? C'est pour pouvoir bien classer les malades, et on va voir pourquoi. pour guetter l'efficacité des traitements actuels, pour savoir quand et chez qui on peut arrêter le traitement, et aussi pour la nécessité de développer de nouveaux traitements. On va les voir par la suite. Pouvoir classer, bien sûr, vous savez très bien, la dernière mise à jour de l'ISEL 2017 sur la nouvelle classification. Quoique en pratique, je pense, je ne sais pas si vous partagez la même chose, mais on parle toujours d'immunotolérant et de porteur inactif. Mais sachez qu'il y a une nouvelle nomenclature donnée par l'EASL. Donc l'ancien immunotolérant, c'est l'infection chronique HBE positive. Elle est caractérisée par une forte charge virale, un antigène HBE positif, et des transaminases qui sont normales, et il n'y a pas de lésions hépatiques, voire des lésions très minimes. Et regardez, il y a l'antigène HBS qui est introduit dans cette classification, pardon, dont le dosage est très haut. D'accord ? Donc la deuxième phase, c'est l'hépatite chronique. Alors là, il y a l'immunité qui va réagir, il y a des transaminases qui sont élevées, avec un début de fibrose, donc modéré à sévère, et donc c'est l'hépatite chronique HBE positive. Par la suite, on a la phase 3, c'est l'ancien porteur inactif, donc un faible taux d'antigène HBS, un antigène HBE qui est négatif, une charge virale qui est inférieure à 2000, des transaminases qui sont normaux, et il n'y a pas de lésions histologiques. Sachez que pour cette phase-là, d'infection chronique HBE négatif, on peut avoir une charge virale qui est un peu élevée, mais qui reste entre 2000 et 20 000. Et là, on parle de porteur inactif à charge virale élevée. C'est des malades qu'on doit surveiller, et c'est cette phase qui pose le problème de diagnostic différentiel, avec la quatrième phase, justement, d'hépatite chronique HBE négatif, mais avec une charge virale qui est supérieure à 2000, et des lésions histologiques. La cinquième phase, c'est la phase de résolution de l'infection, donc antigène HBS négatif, HBE négatif, une charge virale qui est très faible, voire indétectable, transaminase normale, et il n'y a pas de lésions. Pourquoi ces nouveaux marqueurs ? Parce que jusqu'à maintenant, on arrive à négativer l'ADN viral, voire à négativer l'antigène HBS, mais au niveau du foie, on a toujours cet ADN super enroulé, et on parle de guérison fonctionnelle. Donc guérison fonctionnelle jusqu'à maintenant avec les traitements qu'on a sous la main. L'objectif de toutes ces recherches pour avoir ces nouveaux biomarqueurs, ces nouvelles thérapeutiques en cours, c'est d'avoir une guérison complète, c'est d'éradiquer l'ADN CCC pour pouvoir assurer l'objectif du traitement qui est d'améliorer la survie, la mortalité en rapport avec les complications, la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Alors je suis désolée, on a à avoir ce schéma de physiopathologie, mais ça paraît difficile, mais c'est facile, ne vous inquiétez pas. Donc une fois le virus introduit dans le foie, donc il sera internalisé, pardon, je n'ai pas de pointeur, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir le NTCP, qui est un récepteur aussi partagé par les celles biliaires. Et une fois en intracytoplasmique, le virus va se débarrasser de son enveloppe, donc l'enveloppe, c'est l'antigène HBS, par la suite il va introduire le noyau cellulaire. Et c'est là où l'ADN enroulé, relâché, va donner naissance à cet ADN super enroulé, l'ADN CCC. Donc à partir de cet ADN, il y aura bien sûr la formation d'ARN messagers, que ce soit pour la pré-génomique, pour le génome, le matériel génomique du virus, que pour les protéines de capcides, l'antigène HBC et l'antigène HBE, et bien sûr les protéines d'enveloppe. Alors, par la suite, ces ARN vont rejoindre le cytoplasme et l'ARN pré-génomique va être encapsidé à l'intérieur de la capcide cellulaire, puis par la suite, transformation de l'ARN en ADN viral, qui va rejoindre, qui va être enveloppé, et par la suite, le virion va quitter la cellule hépatique. C'est tout ce qu'il fait, le virus. Il se réplique en intra-hépatocytaire, il quitte et un nouveau cycle se reproduit. Ce n'est pas le virus qui induit des lésions. Alors, je disais que le virus se reproduit en intra-cellulaire, puis il quitte l'hépatocyte et n'entraîne aucune lésion. Qu'est-ce qui entraîne les lésions ? C'est l'immunité. D'accord ? C'est le fait qu'il y a une réaction immunitaire qui fait qu'il y a des lésions cellulaires, une dégradation des hépatocytes, une cytolyse, etc. Et c'est pour cela qu'on parle, par exemple, d'immunotolérant. Immunotolérant, ça veut dire qu'il y a une charge virale qui est très élevée, importante, mais il n'y a pas de cytolyse, il n'y a pas de lésions cellulaires. Parce qu'il n'y a pas, c'est un immunotolérant, l'immunité qui tolère ce virus qui est en intra-cellulaire. Alors, les traitements qui sont disponibles jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui est l'objectif ? Par exemple, les analogues, ils inhibent cette reverse transcriptase qui retranscrit l'ARN, messager en ADN, c'est tout. C'est pour cela que, sous traitement, on arrive à négativer l'ADN, mais vous savez très bien qu'il y a des malades qui gardent l'antigène HBS. C'est pour cela. Donc, l'antigène HBS, il n'est pas dépendant uniquement de l'ADN CCC, mais il est dépendant aussi de l'ADN qui est intégré en intragénomique. D'accord ? Donc, c'est pour cela, en comprenant ce cycle cellulaire, qu'on arrive à comprendre pourquoi ces nouveaux biomarqueurs et comment on est arrivé à avoir ces nouveaux traitements qui sont en cours d'études et d'évaluation. Donc, si on veut avoir cet ADN super-enroulé, normalement, logiquement, on doit aller faire une biopsie hépatique et faire les dosages. Donc, vous imaginez que ce n'est pas possible. On ne peut pas à chaque fois aller faire une biopsie hépatique au patient. C'est un examen qui est invasif et ce n'est pas de pratique. Donc, c'est pour cela qu'on a cherché des marqueurs biologiques qui vont refléter l'activité de cet ADN, CCC, de l'ADN intégré en intragénomique. C'est pour cela qu'on a la quantification de l'antigène HBS, qui est un ancien marqueur. On peut aussi doser l'HBCR antigène. On va voir c'est quoi. On peut quantifier l'anticorps anti-HBC. On peut doser l'ARN circulant. Donc, pour l'antigène HBS, c'est très ancien, vous le savez très bien, mais la nouveauté, on va le voir, c'est les tests qui sont capables de détecter à partir d'un seuil très, on parle de tests ultra-sensibles, qui peuvent détecter l'antigène HBS à partir de 0,05 unités par ml, voire plus. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, donc l'antigène HBS, il n'est pas corrélé uniquement à l'ADN, CCC, mais à l'ADN, CCC et à l'ADN intégré. D'accord ? Donc, la corrélation avec l'ADN, CCC, elle est faible. Et là, je voulais vous montrer, c'est un bilan d'un malade qu'on vient de voir lundi, chez qui on a demandé la quantification de l'antigène HBS. Et si vous, je ne sais pas si vous arrivez à voir, le taux de, le seuil de détection, c'est 0,05. Ce qui veut dire que lorsqu'on reçoit un malade, par exemple, qui a une hépatite B occulte, un antigène HBC, un antico-anti-HBC positif, avec un antigène HBS négatif, alors ce n'est pas vrai. Parce que, il est négatif parce que le seuil de détection de l'appareil qu'on a actuellement, c'est 0,05. Mais il y a des appareils plus des tests ultra-sensibles qui peuvent détecter à des taux très, très faibles. Donc, les recommandations de la FEF en juillet 2020, qu'est-ce qu'ils disent ? Que le dosage quantitatif de l'antigène HBS est utile pour définir le stade de la maladie et ajuster les modalités de surveillance. Le deuxième marqueur, c'est l'HBC, donc H-Hepatitis B Correlated Antigène, qui reflète trois molécules, l'antigène HBE, l'antigène HBC et la protéine P222CR. Et, par contre, pas comme l'antigène HBS, l'HBC est un antigène et corrélé à l'activité de l'ADN-CCC. Et il peut être un marqueur prédictif de rechute à l'arrêt. C'est un marqueur qu'on peut utiliser lorsqu'on arrête le traitement pour voir est-ce que ce malade va rechuter ou pas. Mais le problème de ce marqueur, c'est qu'il a une faible sensibilité. Le troisième marqueur qu'on a vu, c'est l'ARN circulant. Donc, on peut doser cet ARN circulant qui a une forte corrélation avec l'ADN intra-hépatique. Et là, j'ai voulu vous présenter une étude qui a été publiée déjà en 2016. Ça veut dire que tout cela n'est pas très, très récent. Une étude qui s'est intéressée à 33 patients chez qui ont arrêté le traitement. D'accord ? Et chez qui, 21 malades étaient ARN circulant positif contre 12 qui étaient négatifs. Alors, tous les malades qui étaient ARN circulant positif ont rechuté. D'accord ? Alors que les 12 patients qui étaient ARN positifs, uniquement 3 patients ont rechuté. Donc, vous voyez l'intérêt de ces biomarqueurs dans la vraie vie. Le problème de cet ARN circulant, c'est qu'il a été étudié sur plusieurs, donc plusieurs études se sont intéressées à ce biomarqueur, mais avec des résultats différents. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas, dans toutes les études, qu'est-ce qu'on a dosé. Est-ce que c'est l'ARN pré-genomique ? Est-ce que c'est l'ARN qui code pour les protéines de surface ou bien les protéines de capcides ? Ce n'est pas les mêmes résultats pour toutes les études. On peut aussi quantifier l'anticorps anti-HBC. C'est le quatrième marqueur. Et l'anticorps, ça veut dire, c'est un indicateur de la réponse immunitaire. Quelle place pour ces nouveaux marqueurs ? Pour le moment, donc, ils ne sont pas recommandés, en dehors, bien sûr, des programmes de recherche. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'intérêt. Bon, il n'y a pas d'intérêt, mais probablement, dans le futur, on aura à doser ces marqueurs. Maintenant, comment on évalue la sévérité de l'atteinte hépatique ? Première chose, c'est l'examen clinique, bien sûr. C'est le bilan biologique de base, le bilan hépatique, la numération formule sanguine pour voir est-ce qu'il y a un thrombopinie, un TP, pour voir est-ce qu'il y a un TP qui est bas, qui oriente, déjà, à une cirrhose. Et il faut faire l'échographie, ce qu'on a dit tout à l'heure, pour voir est-ce qu'il y a des signes indirects de cirrhose et d'hypertension portale. La biopsie hépatique reste l'examen de référence, mais c'est un moyen qui est invasif. C'est pour cela qu'on a des moyens non-invasifs d'évaluation de la fibrose, à savoir le fibroscan, ou bien des marqueurs biologiques, donc l'APRI, le Fib4, etc. Alors, pour le fibroscanner, il faut tenir compte des transaminases. Moins de 6 kilopascales, le malade n'a pas de fibrose significative. Si le malade a des transaminases normales, on adopte le seuil de 9 pour dire qu'il y a une fibrose. Et s'il a des transaminases entre moins de 5 fois normales, il faut avoir un seuil de 12. Au-delà de 10 fois normales de transaminases, il ne faut pas faire de fibrose. La biopsie hépatique, comme on a dit, c'est l'examen de référence pour l'évaluation de la fibrose. Mais vous voyez à travers les années, par exemple en 2006, en 2007, les recommandations américaines et européennes disent que la biopsie hépatique doit être considérée en premier lieu pour l'évaluation de la fibrose. Mais ces données-là ont changé au fil du temps pour aboutir en fin de compte en 2017. L'ASL dit que la biopsie est utilisée en cas de discordance clinico-biologique avec les marquants non-invasifs ou bien lorsqu'on a des comorbidités. C'est la seule indication, sinon on peut se fier aux examens non-invasifs. Alors maintenant, revenons à notre patiente. Rappelez-vous, c'est une jeune qui est enceinte 20 semaines d'aménorée et qui a un antigène HBS positif. On a réalisé le bilan dont on a parlé, donc des transaminases normales, ALAT à 25, AZ à 30, hémoglobine à 11,6, des blancs normaux, des plaquettes normaux, un TP à 95%. Il a un antigène HBE négatif, anticorps positif, une charge virale à 2400, soit 4 logs, les autres sérologies négatives, une électrophoresse de protéines normales, une glycémie agent à 0,75, l'échographie abdominale est revenue sans anomalie et l'élasticité s'y met à 5,4 au fibroscan. On a aussi quantifié l'antigène HBS, il est à 850. Donc, il s'agit de quelle phase? C'est quelle phase? Donc, antigène HBE négatif, déjà on est là. Donc, c'est l'ancien porteur inactif, mais avec une charge virale qui est supérieure à 10 000, inférieure à 20 000. L'intérêt de la quantification de l'antigène HBS dans ce cas, c'est de pouvoir s'orienter déjà pour, donc moins de 2 000, on peut dire qu'il s'agit probablement d'un porteur inactif, mais on doit suivre le patient de très près. Alors, chez cette patiente, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut traiter? Quels sont les objectifs de traitement? On va voir par la suite. C'est bien sûr la réponse biochimique, c'est la normalisation des transaminases, la réponse virologique, la réponse sérologique, et bien sûr l'amélioration histologique, tout pour pouvoir améliorer la morbidementalité liée au virus. Et plus on traite précocement, plus on arrive à achever ces objectifs. Quelles sont les indications de traitement chez un patient porteur d'une hépatite B? Bien sûr, lorsqu'on a des transaminases supérieures à la normale, avec une ADN supérieure à 2 000, et ou une activité ou une fibrose à l'histologie. Lorsqu'on a des transaminases supérieures à 2 fois la normale, avec une ADN supérieure à 2 000, c'est une indication d'emblée à traiter. On n'a pas à se baser sur l'évaluation de la fibrose, de tant sachant que bien sûr il faut évaluer la fibrose pour pouvoir donner la suite. Est-ce que c'est un malade qui est sur outil qu'on doit dépister par la suite? Est-ce qu'on peut arrêter ou on ne peut pas arrêter? Donc c'est important. Mais déjà l'indication de traitement sur ces deux critères, elle est là. Si on a un patient qui est sérotique, compensé ou décompensé, c'est un patient qu'il faut traiter. Reste la phase d'infection chronique HBE positive ou bien l'ancien immunotolérant, on le traite si il est âgé de plus de 30 ans. Et le porteur inactif, l'infection chronique HBE négative, on le traite si histoire familiale de CHC ou de cirrhose ou bien si on a des manifestations extra-hépatiques. J'ouvre juste une parenthèse pour parler des transaminases normales. Ce n'est pas la même chose dans les recommandations européennes et américaines. Donc actuellement, les Américains disent que les transaminases normales, c'est moins de 25 chez la femme, moins de 35 chez l'homme. Ce n'est pas la même chose des Européens. C'est la limite supérieure du laboratoire. La particularité de notre patiente, c'est qu'elle est enceinte. C'est vrai, elle a un profil de porteur inactif, mais ce n'est pas la même chose. Donc, chez la femme enceinte, il faut dépister, il faut demander l'antigène HBS à partir du premier trimestre. Il faut traiter les femmes enceintes qui ont une fibrose hépatique avancée ou bien une cirrhose par le thénophobire. Les patientes qui sont déjà connues porteuses d'hépatite B, qui sont sous traitement, il faut les switcher vers thénophobire parce que c'est lui qui est validé, qui est autorisé chez la femme enceinte. Et les patientes qui ont une charge virale au-delà de 200 000 ou bien un antigène HBS qui est supérieur à 4 log, et je pense qu'on oublie ça, on s'intéresse toujours à l'ADN viral, il faut demander la quantification de l'antigène HBS parce que vous pouvez avoir une indication de traitement sur ça. Donc si on a cela, on doit traiter le patient par thénophobire, la patiente, pardon, par thénophobire à partir de 24 à 28 semaines et qu'on doit garder jusqu'à 3 mois après l'accouchement. Sauf si, indication bien sûr, sauf si l'indication de l'hypatite B à traiter est là. Et l'allaitement dans tous les cas, il est autorisé. S'il vous plaît, il y a toujours des médecins qui arrêtent, surtout les gynéco, ils arrêtent, ils interdisent l'allaitement alors que non, il n'est pas contre-indiqué même chez les patientes qui ne sont pas sous traitement. Donc il y avait une étude qui a été présentée au dernier congrès de l'ASL 2021 et là, ils ont introduit, ils ont voulu voir l'efficacité et la tolérance du TAF chez la femme enceinte et donc ça a montré la même efficacité. Le TAF et le thénophobire, c'est la même chose. Ça a permis de diminuer la charge virale chez la femme enceinte et ça a permis aussi de prévenir la transmission materno-fotale. Une deuxième étude qui est toujours en cours aussi a montré la même chose avec une sécurité chez le nouveau-né, pas d'anomalie congénitale, un antigène HBS négatif chez tous les malades et il n'y avait pas de retard de croissance. Les bénéfices à long terme en rapport par rapport à la toxicité osseuse et rénale du thénophobire restent à montrer au fil du temps. Alors, si il y a une indication traitée, la femme, bien sûr, on doit la traiter. Pour notre patiente, vous êtes d'accord, il a une charge virale qui est inférieure à 200 000, il a un antigène HBS qui a 2,9 log, donc il n'a pas d'indication à traiter. Mais le nouveau-né, il faut instaurer des mesures préventives, il faut lui donner une sérovaccination qui permet de réduire la transmission materno-fotale de 90% à 10% lorsqu'on introduit les immunoglobulines et la vaccination à la salle d'accouchement dans les 24 heures, donc sans retard. Les Américains recommandent de doser les anticorps anti-HVB, HB, HBS, pardon, à partir de 9 à 15 mois. Sachez que les personnes qui contractent le virus à l'enfance, 95% passent malheureusement à la chronicité. Ce n'est pas la même chose comme l'adulte. Donc l'adulte, on sait qu'une personne adulte qui fait une hépatite aiguë, généralement 90% c'est résolu, mais à l'enfance, à la période néonatale, c'est l'inverse. Alors là, c'est une étude aussi qui a été présentée à l'OSL 2021 qui s'est intéressée à la transmission materno-fotale et ils ont montré que les mamans qui ont été mises sur le thénophobir, il suffit uniquement de vacciner, c'est une étude de Cambodia qui a montré, parce qu'ils n'ont pas les immunoglobulines, il suffit de vacciner les enfants et de donner le thénophobir chez la maman pour pouvoir éviter, prévenir ces transmissions materno-fotales. À condition que, de prolonger le thénophobir au-delà de 4 semaines. D'accord ? Vous voyez ici, les mamans chez qui on a arrêté à moins de 1 mois, il y avait quand même un risque de transmission materno-fotale. C'est bon pour le premier cas ? Donc on a réalisé le bilan, on a vu les indications de traitement chez la femme enceinte, qu'est-ce qu'on a oublié ? On a oublié l'entourage. Alors, il faut dépister l'entourage, et vacciner les personnes négatives. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait chez notre patiente, son mari, M. Rachid, et les trois marqueurs qui sont négatifs. Et là, je veux insister sur le dépistage de l'hépatite B, s'il vous plaît, c'est les trois marqueurs. L'antigène HBS, l'anti-HBC, et l'anti-HBS pour pouvoir bien statuer nos malades. Sa soeur, elle est antigène HBS positif, anti-HBC positif, et bien sûr, l'anticorps négatif. La maman, elle a un profil guéri, et le père, 62 ans, elle a un antigène HBS positif, l'anti-HBC positif, et l'anticorps négatif. On va voir un par un. Alors, pour son mari, bien sûr, elle a tous les marqueurs, les trois sont négatifs, donc il faut le vacciner, bien sûr. La vaccination recommandée, c'est deux injections à un mois d'intervalle et un rappel à six mois. Et bien sûr, il faut contrôler est-ce qu'on est efficace ou pas. Il faut doser les anticorps, et s'ils sont inférieurs à 10, il faut rajouter une dose supplémentaire. La particularité chez le personnel de la santé, c'est qu'il faut avoir pas 10, il faut avoir 100 unités. Il y a certains facteurs qui peuvent influencer l'apparition de ces anticorps chez les patients, c'est l'âge, les sujets âgés, certains groupes HLA, les patients obèses, le sexe masculin, les patients tabagiques, et certains porteurs de maladie chronique peuvent non pas développer les anticorps anti-HBS. Alors, pour la maman, elle est antigène HBS négatif, anticorps positif, et anti-HBS positif. L'examen est son particularité. On a quand même réalisé une échographie abdominale, et il était normal, donc on a retenu un profil guéri. Or, deux ans plus tard, elle s'est présentée pour des épigastralgies avec un migrissement, et on a réalisé une fibroscopie qui a objectivé un processus gastrique. L'anopathe est en faveur d'un lymphome B, la grande cellule, un bielon d'expansion qui est négatif, et bien sûr, avec les internistes, c'était l'indication à une chimiothérapie, Airshop. elle est toujours profil guéri après deux ans et un DNA détectable. Vous traitez, vous ne traitez pas. Les deux ? Alors, cette patiente a un risque de réactivation. Faible? Faible risque? Faible risque? Au risque? Elle a un profil guéri. Elle a un profil guéri. Oui? Donc, on va voir. Alors, la définition de la réactivation virale. Donc, chez les patients qui sont anti-gène HBS positif et anti-HBC positif, avec un ADN positif, c'est quand on a une augmentation de la charge virale au-delà de deux logs. On parle de réactivation. Si l'ADN est négatif, c'est lorsqu'on a un ADN supérieur à 1000. Et si on ne sait pas le statut ADN à l'admission du patient, si on a un ADN supérieur à 10 000, c'est une réactivation virale. Pour les patients qui ont un anti-HBS positif, c'est lorsqu'on a une réapparition de l'antigène HBS ou bien de l'ADN virale. On parle de réactivation. Et bien sûr, sur le plan biologique, c'est l'augmentation des transaminases. Comment évaluer le risque? C'est ça. Donc, les patients au risque, c'est les patients qui ont recevoir une chimiothérapie antilymphome, retuximab, qui est le cas de notre patiente. La corticothérapie à dose élevée ou bien les antracyclines. Les autres patients, par exemple, les malades classés au risque, c'est les patients qui vont recevoir les anti-métabolites, la zathioprine ou bien le sismacartopirine. La corticothérapie à faible dose ou bien des injections intra-articulaires de corticosteroïdes. Entre les deux, c'est le risque modéré, à savoir, par exemple, le non-malade, Mickey, qui reçoivent les anti-TNF, etc. Maintenant, il faut différencier entre traitement prophylactique et traitement préemptif. Prophylactique, c'est lorsqu'on indique le traitement avant de démarrer la chimiothérapie ou bien l'hémunosuppression en question. Et bien sûr, c'est pour les malades à haut risque. Le préemptif, c'est lorsqu'on opte pour la surveillance et que le malade fait réactivation au moment de la surveillance, c'est là où on démarre le traitement préemptif. Alors, pour le prophylactique, bien sûr, c'est toujours l'anticavir-tenophovir. C'est minimum 7 jours avant de démarrer la chimiothérapie ou bien les immunosuppresseurs. Et le traitement, on arrête minimum 12 mois, voire 18 mois, surtout lorsqu'on a le retuxima. Avec surveillance des transaminases de l'ADN viral tous les 3 à 6 mois. Pour le préemptif, comme on vient de voir, c'est au moment de ces sous-traitements qu'on a cette réactivation et qu'on démarre le traitement. Maintenant, les recommandations européennes disent que pour tout patient qui va recevoir une chimiothérapie ou un immunosuppresseur, il doit être testé pour l'hépatite B. Et tous les patients HBS positifs doivent recevoir un traitement ou bien une prophylaxie par les analogues. Les patients antigènes HBS négatifs mais anti-HBC positifs doivent recevoir la prophylaxie si, dans ce cas, ce serait le traitement préemptif en cas de réactivation. Et notez bien qu'il n'y a pas, ce n'est pas mentionné l'anti-HBS. D'accord ? Donc à chaque fois que vous avez l'anti-HBC positif, que l'anti-corps HBS soit positif ou non, c'est la même chose. Alors si on veut faire un arbre décisionnel, vous avez une sérologie complète chez un patient qui va recevoir une chimiothérapie ou bien un immunosuppresseur. Le premier cas de figure, c'est que les deux marqueurs sont négatifs, alors là, il n'y a pas de traitement mais il faut vacciner les malades. Chose qu'on oublie souvent, on pratique. Si l'anti-gène HBS est positif, il faut démarrer le traitement. D'accord ? C'est le thénophobio en tecavir, 12 à 18 mois avec surveillance clinico-biologique et sérologique. Si l'anti-gène HBS est négatif et que l'anticorps est positif, avec un ADN positif, c'est le cas de l'hépatite B occulte, alors là, une fois l'ADN positif, il faut traiter. Si par contre l'ADN est négatif, c'est là où on voit les... on évalue le risque. Est-ce que le malade est au risque ? Par exemple, il va recevoir comme notre patiente la R-Shop, alors là, il faut traiter. Et si le malade a risque de réactivation faible ou intermédiaire, alors là, on peut surveiller. On peut surveiller sous condition que le malade adhère au protocole de surveillance. C'est les transaminas, c'est l'ADN et c'est l'antigène HBS. N'attendez pas à ce que les transaminas soient élevés. Une fois que vous avez une séroconversion HBS qui était négative et qui devient positive, c'est une réactivation et il faut démarrer le traitement. Alors, pour notre patiente, on est là, elle est antigène HBS négatif, anticorps positif, ADN négatif, mais elle est à risque parce qu'elle va recevoir de la chimiothérapie avec de la... du retuximab. Troisième cas, c'est la soeur. Il est HBS positif, anti-HBC positif, transaminase normale, NFS correct, TP correct, antigène HBE négatif, anticorps positif, et l'ADN viral à 1800 avec 3,25 log d'unité. Toutes les autres sérologies négatives, le PP normal, fibroscan, pas de fibrose et la quantification HBS à 630. Donc, un profil qui fait très probablement un porteur inactif ou bien une infection chronique HBE négatif. Donc, surveillance. Le problème, c'est qu'elle est sage-parme. Exactement, le problème avec les professionnels de la santé, c'est bien sûr le risque de transmission aux malades. Donc, ce qui est recommandé dans les recommandations européennes, c'est pour pouvoir exercer, il faut avoir un ADN viral qui est inférieur à 200 unités. On insiste sur le dépistage chez tous les personnels de la santé, la vaccination avec les trois doses avec vérification des anticorps et là, on doit avoir 100 unités d'anticorps. Et si ce n'est pas le cas, si le malade a une charge virale qui est supérieure à 200, même si il est porteur inactif, il faut démarrer un traitement pour avoir moins de 200 unités. Je vous ai rapporté ici une enquête sur le terrain, une étude qu'on vient de réaliser au CHU. Je remercie le Dr. Rachid Jim qui a fait un bon travail en quête chez le personnel de la santé. On a pu recréter jusqu'à maintenant 105 patients, 105 personnels de la santé dont 38% étaient des médecins et on était vraiment déçus parce que 73% uniquement qui sont vaccinés et pas tous ont reçu les trois doses de vaccins ce qui est, on va dire, ce n'est pas normal. tout en sachant que quand même 90% sachent les modes de transmission du virus, 85% connaissent les complications de l'hypocyte B et malgré on a ce taux qui est quand même ce n'est pas optimal et parmi la raison la raison principale de la non-vaccination c'est la peur de la sclérose en plaques. Alors actuellement quels sont les traitements disponibles ? Vous savez très bien donc le premier en liste au fil des années c'est l'interférent par la suite c'est les analogues l'amividine à défauvire anticavir tel uvidine et dernièrement ténophovir en 2008 mais les deux qui sont recommandés actuellement c'est l'antécavir et le ténophovir et bien sûr le TAF qu'on n'a pas encore au Maroc. Comment choisir donc entre les PEG qui sortent quand même dans l'ASC 2017 et les analogues le PEG on sait très bien que c'est un bon immunomodulateur et qui permet de diminuer cet ADN CCC mais au prix de beaucoup d'effets secondaires les analogues sont bien tolérés et permettent de diminuer l'ADN viral mais c'est des traitements au long cours chez les patients voire à vie. Les études qui ont montré bien sûr pourquoi ténophovir et anticavir parce qu'on n'a pas de résistance c'est pas comme les premiers analogues l'amividine à défauvire et à buvidine. Donc actuellement le traitement de choix c'est les analogues c'est l'anticavir ténophovir et TAF en monothérapie les autres analogues ne sont plus recommandés. Bien sûr il faut savoir la définition de la réponse sous traitement donc un patient qui répond sous analogues c'est un patient qui a un ADN inférieur à 10 la non-réponse primaire c'est quand l'ADN ne diminue pas plus d'un log à 3 mois les patients qui ont une réponse partielle c'est des patients dont l'ADN diminue de plus d'un log mais qui restent toujours positifs à 12 mois du traitement et l'échappement thérapeutique c'est quand l'ADN diminue mais il augmente d'un seul cours à plus d'un log par rapport à la valeur la plus basse qu'on a atteint. Bien sûr la réponse sérologique c'est la perte de l'antigène HBS et le développement de l'anti-HBS c'est la perte de l'antigène HBE quand on a un HBE positif et l'apparition des anti-HBE bien sûr la réponse biochimique c'est la normalisation des transaminases et histologiquement c'est l'amélioration des lésions nécrotico-inflammatoires c'est ce qu'on vient de voir donc pour le TAF et l'autonophobie le TAF c'est 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 un analogue qui permet qui n'a pas d'effet secondaire osseux et réno c'est pour cela que on a on s'est recommandé actuellement surtout chez des personnes particulières on va voir chez qui et cette étude qui a montré chez les patients HBE positif et HBE négatif que le TAF et le tonofovir ils ont la même efficacité à 48 et à 86 semaines mais au prix pour le tonofovir d'une chute du débit de filtration glomérulaire et de l'aggravation de la densité osseuse chez les patients les facteurs qui sont associés à un risque rénal c'est lorsqu'on a une cirrhose décompensée lorsqu'on a d'emblée un débit de filtration glomérulaire qui est inférieur à 60 et on va voir par la suite que les patients qu'on a mis sous analogue il faut surveiller la créatinine et le débit de filtration glomérulaire les patients qui ont une hypertension artérielle mal contrôlée et un diabète déséquilibré vous savez très bien que c'est aussi des facteurs de risque d'aggravation de la fonction rénale une glomérulonephrite active les transplantés d'organes et les patients qui prennent des médicaments néphrotoxiques alors là je ne sors pas comme facteur de risque d'aggravation de la fonction rénale alors les recommandations européennes disent que chez les patients de plus de 60 ans qui ont une atteinte osseuse à savoir prise de corticoïde lancourt ou bien d'autres médicaments qui altèrent la densité osseuse des antécédents de fragilité ou de fracture d'ostéoporose ou bien chez les patients qui ont déjà une fonction rénale qui est altérée chez ces patients là il faut préférer soit l'anticavir soit le TAF mais je ne sais pas en pratique ce que vous faites je pense que pour l'âge surtout on n'a pas toujours à faire ce choix entre les deux surtout dans notre contexte il y a une grande différence entre l'anticavir et le thénophobir en matière de prix ce qui nous impose malgré parfois ces facteurs de risque osseux au réno de donner un médicament par rapport à un autre alors comment surveiller les malades sous-analogues bien sûr surveillance des transaminases de l'ADN virale de façon périodique surveillance de la fonction rénale on va voir comment la créacinine et le début de filtration glomérulaire et à chaque fois qu'on a un patient qui a une atteinte rénale ou osseuse il faut switcher du thénophobir vers l'anticavir ou le TAF alors le rythme c'est ça déjà la première chose sur laquelle il faut insister c'est d'évaluer l'observance et d'éduquer le malade sur la gravité d'être mal observant au traitement avec les risques de réactivation et de mortalité et je pense qu'au service on se rappelle du dernier patient qu'on a reçu qui a arrêté le traitement sérotique décompensé et qui est malheureusement décédé alors la surveillance biologique c'est l'ADN et transaminase tous les 3 mois pendant la première année surtout par la suite en espace une fois l'ADN est négatif il faut voir l'antigène HBS et une fois l'antigène HBS est négatif il faut voir est-ce que le malade a développé les anti-HBS la surveillance la fonction rénale systématiquement pour tenir malade sous thénophobir surtout et c'est la clairance de la créatinine tous les 3 mois la première année puis tous les 6 mois si elle est normale et la phosphatémie il faut aussi la mesurer et espacer une fois normal j'aimerais bien ouvrir une parenthèse pour l'hépophosphorémie sachez que la première cause bien sûr c'est le déficit en vitamine D donc devant un patient qui a une phosphorémie qui est basse il faut traiter il faut donner de la vitamine D pour améliorer la phosphorémie lorsqu'on a une institution sérénale il faut adapter les doses donc pour thénophobir au-delà de 50 ml par minute on peut garder la même dose entre 30 et 50 c'est incomprimé tous les 2 jours entre 10 et 30 c'est tous les 3 jours voire tous les 4 jours et au-delà de 10 non-hémodialisé il ne faut pas donner chez les patients hémodialisés c'est incomprimé par semaine à condition et ça sincèrement je viens de de l'apprendre c'est qu'il doit avoir 12 heures d'hémodialise et il faut faire attention dans notre contexte on sait très bien qu'il y a des malades qui font uniquement 2 séances d'hémodialise par semaine pardon oui c'est défaut de moyens alors c'est pas la même chose oui un comprimé par semaine à condition qu'ils qu'ils ont toutes les séances d'hémodialise et c'est le pardon on donne la prise c'est après la séance c'est après la séance d'hémodialise donc c'est presque la même adaptation pour l'antécavir alors qu'en est-il de l'antigène HBS la quantification de l'antigène HBS vous avez vu les recommandations européennes ça ne sort pas dans les moyens de surveillance et on sait très bien que lorsqu'on traite par le PEC interférant c'était c'était un moyen de surveillance dans la mesure où si vous arrivez à voir ici que que ce soit pour les antigènes HBE négatifs ou positifs il y avait une décroissance de l'antigène HBS qui est un peu plus rapide que par rapport aux malades qui reçoivent les analogues c'est une chute qui est très lente au fil des années ce qui remet en question l'intérêt de la quantification d'antigènes HBS chez les patients qui sont sous analogue mais on sait qu'à travers plusieurs études dans celle-là déjà de 2013 que lorsque un malade perd l'antigène HBS il a une survie son transplantation qui est meilleure et il a une incidence du carcinome patocellulaire qui est beaucoup moins faible par rapport aux patients qui n'ont pas perdu l'antigène HBS ce traitement et aussi l'intérêt c'est pour pouvoir arrêter un jour les analogues parce que les patients qui ont un antigène HBS à moins de 100 au moment de l'arrêt ils rechutent moins fréquemment que les patients par exemple qui ont un antigène HBS supérieur à 1000 donc ça c'est un intérêt pour doser l'antigène HBS chez ces patients qui sont sous analogue voilà donc on passe au dernier membre de famille c'est le père il est âgé de 63 ans diabétique depuis 2010 sous insuline tabagé chronique il est sevré il y a 5 ans les gens de service vous allez le reconnaître il a un simuline égalie à un travers de doigt antigène HBS positif anticorps HBC positif antigène négatif antigène HBE négatif et l'anticorps HBE positif et la légère cétolise il a une thrombopinie à 125 000 un TP à 65% une ADN virale à 13 500 ça veut dire 4,13 log les autres sérologies sont négatives savoir le delta l'HIV l'hépatite C et il y avait une hypergamma polyclonale et une albuminémie qui était 35 on a réalisé une échographie abdominale c'est une fois qui est totalement dysmorphique très hétérogène contour irrégulier il n'y avait pas de lésion le transport était dilaté à 16 pardon ce n'est pas 19 et il y avait une smiloméganie à 16 cm homogène il n'y avait pas d'acide on a réalisé une fibroscopie il y a des varices à stade 2 donc en conclusion notre patient est déjà cirrhotique compensé child A donc il faut le traiter effectivement on l'a traité on l'a mis sur thénophobir et on a instauré une prophylaxie pour l'hémorragie digestive sur rupture des varices osophagiennes il est perdu pendant 4 ans il revient en avril 2021 ectérique asténique il est toujours sous traitement antiviral selon lui bien suivi l'examen général conscient il est stable il est sub-ectérique au moment de l'admission et une glycémie qui est correcte il n'y avait pas de sensibilité abdominale à part donc une astémie il n'y avait pas d'homatité et le bilan biologique a révélé une cytolise à 3 fois la normale et GOT et une cholestase des gamins GT à 21 fois la normale des phosphatases alcalines à 2,5 fois la normale un TP à 62% et la charge virale est indétectable donc le patient nous assure qu'il est bien suivi bien observant pour le traitement et ça concorde avec les résultats de la charge virale alors qu'est-ce qu'il peut faire à votre avis le bilan d'auto-immunité était négatif c'est un ordre métabolique oui mais à 21 fois normal les gamins GT c'est un peu beaucoup exactement donc on a réalisé une imagerie une échographie non-GOTDN on a cherché une dilatation une grève de CHC une thrombose et rien donc alpha-votoprotéine négative pardon une hépatite delta c'est un objet négatif on a pensé à une réactivation mais l'ADN était indétectable et sur l'infection tous les virus sont négatifs on a cherché d'autres médicaments et il n'y a rien justement avant de demander l'IRM on a cherché les complications des thénophobires on a réalisé une recherche sur l'Ivertox et qu'est-ce qu'on a trouvé que le thénophobire peut donner une cytolyse hépatique mais le profil de cette cytolyse c'est trois profils soit que la cytolyse apparaît dans les premiers jours du traitement ce qui n'est pas le cas entre un patient il y a quatre ans de traitement soit qu'il survient après arrêt mauvaise observance donc un échappement thérapeutique ou bien une association avec d'autres médicaments chose qu'on n'a pas donc on s'est dit probablement c'est pas le thénophobire et on allait demander une IRM pour rechercher une maladie cholestatique sous-jacente donc en insistant il a enfin avoué alors qu'on lui a demandé à plusieurs reprises qu'il est éthélique donc effectivement si vous avez remarqué le bilan il avait une macrocytose à 99 avec des gamins GT qui étaient élevés et voilà donc il faut toujours faire attention à chercher les comorbidités l'alcoolisme l'hépatite auto-immune syndrome métabolique etc qui peuvent expliquer la perturbation bilan hépatique chez nos malades donc actuellement le dernier contrôle chez lui c'était en août 2021 il est sevré de l'alcool il est sous-traitement bien suivi il n'a plus de cholestase et bien sûr on surveille sa fonction rénale sa phosphorémie etc avec une charge virale qui est indétectable alors là il nous demande docteur quand est-ce que je peux arrêter le thénophobir il est à vie il est sérotique alors justement donc il ne faut jamais arrêter chez un patient sérotique jamais qu'il soit compensé ou décompensé jamais d'arrêt même après perte de l'antigène HBS donc jamais chez le sérotique chez les patients antigène HBE positif on peut arrêter lorsqu'on a une perte de l'antigène HBS on peut arrêter lorsqu'on a une séroconversion HBE avec un ADN indétectable avec une phase de consolidation de 12 mois minimum et bien sûr sous garant d'une surveillance rapprochée chez le patient bien sûr en absence de cirrhose pour les patients HBE négatif normalement il faut maintenir jusqu'à la perte de l'antigène HBS les américains ne sont pas d'accord ils disent qu'il faut maintenir le traitement à vie chez ces patients les européens oui mais à condition qu'ils ne soient pas sérotiques à condition d'avoir un ADN indétectable au moins 3 ans et à condition que le malade adhère à la surveillance à long terme chez les patients sérotiques si on arrête qu'est-ce qui va se passer c'est des risques d'hépatite de réactivation grave dans 16% des cas de décompensation de 8% et de décès dans 1,1% voilà donc les facteurs prédictifs de réponse virologique soutenue ne sont pas très bien clairs mais on suppose que chez la femme d'âge jeune antigène HBE positif qui a eu la circonversion HBE une durée de vérosuppression au-delà de 3 ans avec un faible taux d'antigène HBS à l'arrêt inférieur à 200 un faible taux d'antigène HBCR voilà les nouveaux marqueurs l'intérêt des nouveaux biomarqueurs et lorsqu'on a bien sûr les lymphocytes CD8 anti-HVB c'est aussi un nouveau marqueur au cours du suivi cette étude a été présentée à l'ESL 2021 il a comparé l'évolution à long terme chez les malades qui ont été traités par antikavir par rapport à un patient traité par thénophobir et qu'est-ce qu'ils ont remarqué que chez tous les malades le pourcentage de perte dans l'antigène HBE c'est uniquement 6,8% et que les rechutes dans l'année ça intéressait essentiellement les patients sous thénophobir par rapport aux patients antikavir mais au-delà d'un an c'est la même chose et voilà donc les conclusions de l'étude c'est que vu cette perte d'antigène HBS qui est très rare quand même 6,8% il est recommandé de surveiller en post-traitement de façon très très attentive et on ne peut pas conclure sur les résultats uniquement de cette étude que le antikavir fait mieux que le thénophobir on a besoin d'autres études pour renforcer ces résultats bien sûr chez nos patients il ne faut pas oublier le dépistage la surveillance pour dépister le CHC et donc c'est l'échographie avec alpha-photoprotéine c'est la recommandation de la FEF mais ils ne sont pas retenus le dosage alpha-photoprotéine n'est pas donc recommandé par toutes les sociétés savantes et tous les 6 mois bien sûr on peut prédire il y a des scores qui peuvent prédire le risque de CHC par exemple le score page 4 page B par exemple qui a 3 items l'âge le sexe et les plaquettes si vous avez par exemple un sujet âgé de sexe masculin qui a un taux de plaquette inférieur à 100 000 c'est un patient à risque de développer un CHC qu'il faut surveiller de façon très très attentive une étude aussi qui a été présentée dernièrement en 2020 c'est une étude qui a qui a évalué le risque de récidive du CHC après traitement curatif chirurgical entre les patients sous anticavir par rapport aux patients sous ténophovir et ce qui a été démontré qu'au fil des années le ténophovir la survie sans récidive et la survie globale chez les malades sous ténophovir était supérieur par rapport aux patients qui sont sous anticavir mais ce n'est pas recommandé actuellement de switcher ces patients vers le ténophovir il y a le CHC mais il y a aussi les tumeurs extra-hépatiques c'est une étude récente présentée c'est juste un abstract en 2021 qui a montré que les patients traités par analogue font moins de tumeurs extra-hépatiques aussi par rapport aux patients non traités donc il n'y a pas que le CHC alors revenons à un autre patient de départ qui était enceinte qu'on n'a pas traité donc il a un père qui est cirroutique porteur inactif oui mais il a cédant familial de cirrhose donc il faut la traiter donc le porteur inactif en général il n'y a pas d'intérêt à traiter mais on traite lorsqu'on a un cédant familial de CHC ou de cirrhose lorsqu'on a des manifestations extra-hépatiques chez les professionnels de la santé les patients co-infectés avec le VIH ou avec l'hépatite C dans ce cas les patients co-infectés on ne parle plus de porteur inactif c'est des malades qu'il faudra traiter alors les nouveaux traitements c'est l'espoir c'est pas la coupe de Barsas si je vais alors l'objectif pour le traitement idéal au cours du traitement de l'hépatite B c'est d'éliminer cet ADN super-enroulé et c'est l'intérêt des nouvelles thérapeutiques c'est vraiment en connaissant le cycle viral dont on a parlé tout à l'heure qu'on a pu avoir ces nouvelles molécules qui sont toutes en phase d'étude des inhibiteurs d'entrée du virus les inhibiteurs d'encapsidation de rassemblage l'immunothérapie aussi les anti-PDOM qu'on utilise dans le traitement de CHC etc. donc plusieurs molécules qui sont en cours d'étude les inhibiteurs d'entrée les inhibiteurs de CCDNA inhibiteurs de capsi les inhibiteurs d'assemblage de relangage d'antigènes l'immunothérapie etc. et le plus étudié c'est le mercludex le belvertide je vais juste dire un mot sur ça par la suite et on prévoit qu'avec ces nouvelles molécules on peut associer 2-3 molécules de mécanismes d'action différentes pour pouvoir aboutir à la cure fonctionnelle voire la cure complète de l'hypatite B alors le belvertide il a eu l'AMM en Europe en mi-2020 c'est essentiellement pour le traitement de l'hypatite delta parce que c'est un inhibiteur d'entrée du virus au niveau de l'hypatocyte et je ne vais pas vous embêter il y a 2 études principe qui ont montré l'efficacité du belvertide la première c'était la MIR 204 qui a montré que la combinaison du belvertide avec le PIG interférent fait mieux la deuxième qui est présentée dernièrement en 2021 qui a montré que le belvertide en monothérapie à dose de 2 mg était efficace efficace pour la réponse biochimique et la virologique la normalisation la négativation de l'ARN de l'hypatite delta mais les gens sont allés plus loin chercher un autre effet du belvertide j'ai trouvé ça sur PubMed une équipe de recherche qui a montré si on revient sur le mécanisme d'action du belvertide c'est un inhibiteur d'entrée c'est un inhibiteur de ce récepteur rappelez-vous les gens qui se rappellent de la physiologie de la sécrétion biliaire c'est un récepteur aussi des sels biliaires et à la base de cela on s'est intéressé à réduire l'absorption de sels biliaires donc améliorer l'obésité et le contrôle du l'hikagon like le GLP1 donc un bon contrôle glycémique chez les patients diabétiques en attendant il faut faire de l'exercice physique bien manger en attendant les résultats et voilà je vous remercie merci beaucoup ça me fait plaisir je viens de voir le professeur Mkawiju à votre nom je vous félicite à l'eslam tout comme l'arrivée bien sûr la jacques c'est toujours votre famille et j'espère que votre présence avec nous va nous apporter beaucoup de choses ça fait toujours plaisir de voir les membres de la famille Agerk à votre nom et à mon nom et au nom du bureau de l'Agerk je remercie je remercie je 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 donc on a tous les membres en réinterne condoléances donc je remercie le professeur Hakima je pense que vous êtes d'accord avec avec moi donc on on la félicite et on le remercie pour son brillant exposé je pense que elle a éclairé nos lanternes sur le patitubé c'est vrai c'est très intéressant j'étais surpris parce qu'il y a beaucoup beaucoup de nouveautés donc il faut revoir et revoir tout ça je pense que cette conférence fera date parce que ça a changé beaucoup des idées reçues et tout ça donc la parole est à la salle si vous avez encore quelques petites ou grandes questions je pense que Hakima est là pour vous répondre alors ce qu'on fait nous on le fait nous même en consultation mais vous pouvez très bien demander au laboratoire pour le faire mais ça ne demande pas c'est facile en consultation je voudrais juste réitérer sur la quantification de l'antigène HBS il faut vraiment insister auprès des laboratoires parce que parfois on demande quantification de l'antigène HBS et non répond juste par l'examen qualitatif il faut demander préciser quantification de l'antigène HBS et entre parenthèses en unité et en log d'unité oui pour la vaccination et l'immunoglobulie oui c'est systématique oui tous les nouveaux-nés d'un mère HBS positif quel que soit le statut de la maman et qu'elle reçoit ou pas le traitement oui 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 alors ce qu'on fait ce qu'on fait en pratique c'est vraiment on passe beaucoup de temps à expliquer à la maman l'intérêt d'avoir la vaccination et les immunoglobulins qui sont disponibles au Maroc et de prendre contact avant l'accouchement avec le pédiatre et on arrive à voir la vaccination et on insiste le prochain contrôle après l'accouchement on lui demande est-ce que le bébé a reçu deux injections dans les deux fesses et il confirme il faut juste communiquer avec la patiente et son mari aussi l'impliquer dans la prise en charge oui le schéma rapide alors le schéma rapide c'est réservé par exemple chez les nouveau-nés prématurés chez les patients qui vont recevoir des immunosuppresseurs et une chimiothérapie mais généralement c'est deux injections à un mois d'intervalle avec un appel à six mois oui alors normalement c'est comme on vient d'exposer ces minimum sept jours mais parfois on est justement on est sollicité surtout par les internistes ou bien les oncologues et ils disent que parfois il y a des situations urgentes à démarrer le traitement et on dit que minimum démarrer le même jour avec la chimiothérapie ou bien les immunosuppresseurs mais pas après la deuxième question c'est par rapport aux patients qui ont un risque intermédiaire cela nécessite une surveillance c'est pas toujours facile avec les patients ils sont pas toujours compliants est-ce qu'on peut traiter par excès ? oui on a un traitement préventif alors d'ailleurs on le fait les malades chez qui on ne peut pas garantir cette surveillance très rapprochée ça nous arrive de prescrire le traitement merci c'est peut-être pour la quantification entre les HBS oui 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 ça sert à rien justement c'est l'intérêt c'est une chute qui est très lente et l'intérêt c'est surtout chez les malades sous analogue non sérotiques chez qui on prévoit probablement d'arrêter le médicament merci beaucoup merci CHBI donc au nom de membres du bureau je vous remercie tous pour votre présence je remercie tous nos amis qui sont présents avec nous j'espère que nos amis qui nous ont suivis sur notre chaîne youtube eux aussi ont pris plaisir à suivre cette conférence et je le souhaite qu'il soit toujours présent avec nous je vous informe que vers la fin du mois d'octobre il y aura une table ronde sur la prise en charge des animés dans les Miki donc bien sûr on vous tiendra courant de la date Inch'Allah ça sera vers la fin du mois d'octobre encore une fois je remercie le professeur Abid pour cette conférence vraiment très très intéressante je vous donne rendez-vous bien sûr pour la table ronde et pour les journées je vous invite à casser la croûte comme on dit encore une fois merci et à la prochaine merci Applaudissements